En quoi cet épisode révèle-t-il la forte tension permanente de la crainte d'une escalade ? Alors c'est la question posée en creux Mathieu, c'est-à-dire est-ce que si ça avait été un missile russe, réellement est-ce qu'on aurait été vers une escalade ? C'est un peu difficile de répondre parce que c'est pas possible de faire de la géopolitique fiction. Néanmoins, ce qui s'est produit effectivement montre en creux l'existence quand même de ce risque, ça c'est sûr, on va y revenir, et en même temps montre aussi que les Etats-Unis maîtrisent ce risque finalement, le neutralisent. Alors d'abord on a une vision assez, je dirais, manichéenne de la guerre, c'est-à-dire on a une vision, je dirais, hitlérienne de la guerre, comme s'il y avait un méchant, un Saddam Hussein, un Poutine, qui voulait absolument étendre la guerre. Mais c'est pas comme ça que les guerres s'étendent en général, c'est très rare les cas comme Hitler, les psychopathes comme ça. En général, qu'est-ce qui se passe ? Et effectivement l'enchaînement de la Première Guerre mondiale est caractéristique, 28 juin 1914, assassinat de l'archiduc François Ferdinand, c'est un accident, c'est un attentat, on dirait que c'est un accident, et ça va enclencher une mécanique d'alliance et donc un engrenage. Là, des missiles russes, article 5 de l'OTAN, on était parti dans une sorte d'engrenage. Donc souvent, effectivement, les guerres sont déclenchées, pas parce que les gens veulent déclencher les guerres, mais parce qu'il y a un phénomène accidentel et d'engrenage qui se produit. Donc c'est pas impossible. D'autant plus que là, le risque, si on regarde le terrain en Ukraine, là où ça se déroule, on voit qu'il y a des imbrications territoriales, les zones de friction, le corridor de Soulovakie, par exemple, la Transnistrie, c'est des zones en plein cœur d'État de l'OTAN, on a des zones contrôlées par les Russes, déjà. Et on a vu, Mathieu l'a dit, il a raison, que l'attitude de Zelensky, qui savait pertinemment qu'il ne s'agissait pas d'un missile russe, qui dit encore, alors qu'il y a eu le démenti, il continue à dire que c'est un missile russe, on voit bien que l'intérêt national de l'Ukraine, c'est d'entraîner d'autres pays dans cette guerre. Donc c'est extrêmement dangereux pour cette raison. Mais ce qu'on voit aussi dans cette séquence, c'est que les États-Unis maîtrisent ce risque. Alors pourquoi ils maîtrisent ce risque ? D'abord parce que dès hier soir, au G20, Joe Biden a mis le haut-là. Il a dit non, non, pas du tout, nous on a des informations, on a les trajectoires, on a des avions radars, on a des satellites, donc on voit ce qui se passe. Donc ce sont des Ukrainiens, et ce ne sont pas des Russes qui ont fait ça, premièrement. Donc il a stoppé Zelensky, d'une certaine façon, il lui a coupé les troncs. Mais ils ont été les premiers à être très prudents. Exactement. La Pologne a dit oui, alors article 4, puisque notre intégrité territoriale est menacée. On va demander au Conseil atlantique, c'est-à-dire la plus haute instance de décision de l'OTAN, de lancer une enquête. Mais Biden, lui, c'est la police scientifique de l'OTAN. Il a donné les résultats de l'enquête tout de suite. Il n'a pas attendu le jugement d'une certaine façon. En fait, on comprend que les yeux, les oreilles, le cerveau de l'Ukraine, ce sont les États-Unis. L'Ukraine ne fait rien sans que les États-Unis les décidaient. Et on voit finalement, au-delà, que les États-Unis, en fait, monitorent complètement cette guerre. C'est eux les seuls qui peuvent décider, oui ou non, d'arrêter ou de continuer. Stop ou encore la guerre en Ukraine. Il n'y a que les Américains qui sont manœuvrants, qui sont à la manœuvre. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites que, selon ce qui s'est passé hier, vous décryptez que seuls les Américains peuvent décider d'arrêter ou de consuivre la guerre ? Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé hier l'illustre, mais c'est une situation qui prévaut depuis un certain temps déjà. D'abord, les Ukrainiens sont incapables de se battre seuls. Je le répète, les Américains leur donnent les moyens de se battre, y compris en monitorant ce qui se passe à distance. Ensuite, les Ukrainiens ne contrôlent pas, c'est les Américains qui contrôlent. Ensuite, les Russes, c'est eux qui ont déclenché les hostilités. Donc, ils pensaient contrôler. Mais ça fait déjà maintenant des mois et des mois qu'ils vont de revers en revers et de défaite en défaite. Donc, la guerre leur échappe, ils ne contrôlent plus la guerre. Les Européens, c'est simple, c'est la Boétie, c'est la servitude volontaire. Eux, ils ne veulent pas contrôler, ils sont le doigt sur la couture du pantalon, ils obéissent à Washington. Donc, en réalité, les seuls qui ont l'initiative et qui sont manœuvrants, comme on pourrait dire, ce sont les Américains. Alors, quelques preuves de ce que j'avance. D'abord, l'affaire Nord Stream. On peut revenir sur l'affaire Nord Stream. On ne l'a pas assez commentée, cette affaire Nord Stream. On ne voit pas très bien pourquoi la Russie, si elle était derrière, aurait agi aussi loin de ses côtes. Je vous rappelle que le terminal de gaz, il commence quasiment à Saint-Pétersbourg. Je ne vois pas très bien pourquoi la Russie, elle aurait fait juste devant les côtes de deux États de l'OTAN, en plus dans une profondeur extrême. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le Danemark, dont les eaux territoriales ont été touchées par un sabotage avec Nord Stream, c'est comme ça que ça a été qualifié. Un sabotage, c'est un acte de guerre en droit international. Les eaux territoriales, c'est comme si ça s'était passé au Danemark. Et ça a atteint des infrastructures vitales pour l'Allemagne. Or, le Danemark et l'Allemagne sont deux États membres de l'OTAN. Vous les avez entendus utiliser l'article 5, invoquer l'article 5 parce qu'ils ont été attaqués ? Vous les avez entendus demander à l'OTAN d'ailleurs une enquête ? Évidemment que non. Pourquoi ? Tout le monde comprend très bien. Il faut vraiment être d'une servilité totale pour reprendre les éléments de langage de l'OTAN sur cette affaire de Nord Stream. Tout le monde a bien compris que l'Allemagne aurait pu à un moment être tentée, l'hiver venant, mais aussi avec le poids des sanctions économiques, et le patronat allemand a déjà mis ça sur la table, de réouvrir le robinet de gaz. Donc le mieux c'était de détruire le robinet de gaz, comme ça l'Allemagne n'avait plus aucune retraite possible. Donc on comprend bien à qui profite le crime et sans doute qui est derrière. Deuxième illustration de ce que je vous dis, la manière dont Kerson est tombé. Alors le narratif de l'OTAN s'est regardé, etc. Je ne mets pas en doute la bravoure des soldats ukrainiens, elle est indéniable. Ils forcent l'admiration de tout le monde. En attendant, il n'y avait aucune chance sur le plan militaire que cette ville tombe comme elle est tombée, c'est-à-dire comme un fruit mûr, sans quasiment qu'une cartouche soit tirée. Pourquoi ? Simplement déjà parce que les Russes avaient des troupes extrêmement aguerries. Ensuite, parce que c'était déjà annexé, donc ils pouvaient vendre chèrement la libération de Kerson. Or, finalement, ils sont partis quasiment en file indienne, sans que les Ukrainiens leur tirent dans le dos. Je vous signale, tous les gens qui sont un peu renseignés sur les affaires stratégiques savent qu'une armée qui se replie, c'est une cible facile. Donc manifestement, il y a eu un accord entre les Russes et les Ukrainiens, et probablement que les Américains ont retenu les Ukrainiens. Les Russes dans cette affaire, bien sûr qu'ils étaient acculés militairement, mais d'un autre côté, ils ont probablement consenti à partir sans faire trop de dégâts, aussi et surtout parce qu'ils pensaient pouvoir entamer des négociations. Et d'ailleurs, le début du G20 à Bali a bruissé de ces bruits de négociations. Donc en fait, les Américains sont ceux qui ont aujourd'hui, pour l'instant, intérêt à continuer la guerre. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. Alors pourquoi ils ne veulent pas que ça s'arrête ? Tout en souhaitant que ça ne n'escalade pas, donc en contrôlant les opérations, parce qu'ils veulent évidemment éviter un engrenage nucléaire qui est toujours possible, et ils veulent éviter évidemment que tout le monde perde dans cette affaire. D'abord, ils veulent affaiblir l'armée russe. Ensuite, ils veulent, si possible, remplacer Poutine par quelqu'un de plus aimable. Et ça, je suis d'accord avec Mathieu, ce n'est pas gagné d'avance. Ils veulent intimider les Chinois par acteurs interposés. Ils veulent vendre des armes, et Dieu sait s'ils en vendent. Ils veulent vendre du gaz de schiste américain à l'Europe, et ils en vendent. Ils veulent discipliner les Européens et les Alliés, d'ailleurs, pour les entraîner dans une croisade contre la Chine. Mais ils ne veulent pas d'une escalade en Crimée. Donc je pense qu'on peut logiquement dire que les Américains, oui, contrôlent cette situation et vont se battre jusqu'au dernier ukrainien, du moins, tant qu'ils décideront que l'économie internationale, par exemple, ou leurs propres intérêts ne seront pas menacés. Petite question, rapidement. Est-ce que vous pensez, selon vous, petite parenthèse, question subsidiaire, que les élections des midterms ne vont pas influencer un peu Joe Biden et qu'il sera un peu moins va-t'en-guerre, selon vous ? Une question ? Non, parce qu'il les a plutôt gagnés, ces midterms. Justement. Oui, comme il les a gagnés, il n'a pas d'opposition. Donc il a, d'une certaine façon, les coups des franges. Donc je ne pense pas que ça le pousse à mettre le pied sur la pédale de frein. Je pense que, par contre, il y a des lignes rouges, on a très bien compris. Pour l'administration américaine, la Crimée, par exemple, c'est hors de question. Ils ne laisseront pas les Ukrainiens reprendre la Crimée. Ils savent que c'est trop dangereux. Dernière question, j'en aurais beaucoup à vous poser. Est-ce que vous seriez d'accord, mon cher Guillaume Bigot, avec le général Pierre De Villiers, pour considérer, par exemple, que la guerre en Ukraine n'est pas notre guerre ? Je suis totalement d'accord avec lui. Il a parfaitement raison. Les Ukrainiens sont extrêmement courageux. Les Russes se comportent de manière absolument innommable. voire qui peut soutenir un Kadirov, qui peut soutenir un Prigogine. Enfin, ces gens-là se sont retranchés de l'humanité. Et les images de Liès à Kherson montrent que le plan de Poutine, qui est finalement de délivrer les russophones d'Ukraine, du joug ukrainien pour les rattacher à l'Ukraine, à la Russie, pardon, c'est un plan totalement délirant. En fait, ça ressemble un peu, vous savez, c'est passé en Alsace après la guerre de 70. Les Alsaciens étaient de culture allemande, de langue allemande, qui ne voulaient pas être rattachés de force à l'Allemagne. Ils ont dit, nous, nous sommes Français. Donc on voit finalement une nation en train de naître. C'est assez fascinant. On voit ce sentiment national ukrainien. Donc Poutine exactement aboutit à l'inverse de ce qu'il voulait faire. C'est la naissance d'une nation. Mais pour autant, ce n'est pas notre guerre. Vendre des armes à l'Ukraine, pourquoi pas ? Appliquer des sanctions qui matraquent notre économie, ça n'a aucun sens. Ne rien dire du cynisme américain qui est capable d'atteindre à nos intérêts, aux intérêts des Allemands ou des Européens, c'est totalement fou. Cette attitude de carpette systématique de l'Union européenne à l'égard de l'OTAN est complètement insensée. Ce qui est fou d'ailleurs dans cette affaire, c'est qu'on ne peut plus critiquer la politique américaine sans immédiatement être traité d'agent de Moscou. On ne peut plus critiquer les Russes sans immédiatement être assimilé à un agent américain. En réalité, on a l'impression que tout le monde a laissé partir les intérêts français, comme s'ils n'existaient pas. Moi, je pense que le général de Gaulle avait raison. Un pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, a-t-il dit en 1959, il faut que ce soit sa guerre, il faut que son effort soit son effort. S'il en était autrement, notre pays serait en contradiction avec tout ce qu'il a depuis ses origines, avec son rôle, avec l'estime qu'il a lui-même, avec son âme. On n'en est plus très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada